En 1095, les Turcs viennent de conquérir une bonne part du Proche-Orient. Cet événement va déboucher sur l'époque des croisades. Il existe plusieurs facteurs qui expliquent le lancement de la première croisade. Contrairement aux Arabes, les Turcs bloquent la route de Jérusalem aux pèlerins chrétiens. D'autre part, l'Empire byzantin, lui-même affaibli par les Turcs, ne semble plus en mesure de reconquérir le Levant. Par ailleurs, la réforme grégorienne en Europe occidentale tente à unir tous les catholiques autour de l'autorité du pape. Or, le lancement de la croisade survient au moment même où les sultanats seljoukites se fragmentent sous l'action d'émirs et de princes locaux. Tout cela explique son succès. En 1102, le Levant est partagé en quatre États latins, tandis que l'Empire byzantin regagne du terrain en Anatolie. Les Arméniens, quant à eux, conservent un royaume en Cilicie. En 1118, les crises politiques dans le sultanat d'Ispaan provoquent sa scission en deux parties. L'une centrée sur Merve et l'autre sur Amadan. Peu après, en 1127, c'est le sultanat de Roum qui éclate sous l'action d'un gouverneur de la dynastie d'Anishmandide. Cet État se divisera lui-même en deux peu de temps après. À partir de 1138, le sultan de Merve doit faire face à la fois aux prétentions d'indépendance du Shah du Quaresme, au sud de la mer d'Aral, et aux attaques des Karakitai, apparentées aux Mongols. Ça va entraîner deux décennies de guerres incessantes sur le front oriental. Finalement, la lutte contre les croisés se retrouve essentiellement entre les mains de deux gouverneurs turcs. L'émir de Damas, d'une part, et l'attabec de Mossoul et d'Alep, d'autre part, nommé Zengi. Celui-ci parvient à s'emparer d'Edes en 1144, ce qui provoque le lancement de la deuxième croisade deux ans plus tard. Le successeur de Zengi à Alep, Nourad-Din, parvient à repousser les croisés en 1149, ce qui lui confère un grand prestige. Dans l'optique de rassembler tous les musulmans face aux états latins, il s'empare de Damas en 1154, confortant son indépendance vis-à-vis du sultanat d'Abadan. Celui-ci parvient néanmoins à reprendre des terres sur le Khorasan, en profitant de l'effondrement du sultanat de Merve face au Karakitai. Une dynastie d'origine iranienne, les Gourides, en profitent par ailleurs pour s'étendre aux dépens des Ghaznevides. Pendant ce temps-là, Nourad-Din poursuit sa progression vers l'Égypte, en s'attaquant au califat chiite des Fatimides, qui est menacé par la progression des francs de Jérusalem, menée par Amori Ier. L'attaque est menée par le général Kurde Shirkou, qui parvient à s'emparer du pays en 1169. Nourad-Din obtient alors le titre de sultan d'Égypte, et il confie la gestion de cette région au fils de Shirkou, nommé Salahad-Din, c'est-à-dire Saladin, avec le titre de vizir. A la mort de Nourad-Din en 1174, celui-ci prend les choses en main en Égypte, fondant la dynastie Ayoubide. Il va lui falloir dix ans pour imposer son autorité aux dépens des Ghaznevides. En Anatolie aussi, les musulmans reprennent de la vigueur. En 1176, le sultanat de Roum regagne du terrain contre les Byzantins, tout en récupérant les deux états d'annichement d'Ide. A l'est, ce sont les chats du Quaresme qui reprennent le flambeau. Ils rejettent la suzeraineté des Karakitaï et agrandissent considérablement leur territoire dans les années 1180. Pendant ce temps-là, Saladin multiplie les attaques contre les états francs. En 1187, il remporte une victoire décisive qui lui permet de prendre Jérusalem. Les latins ne conservent plus que Tyr, Tripoli et Antioche. Cet événement provoque le lancement de la troisième croisade deux ans plus tard. Les croisés s'emparent de Chypre aux dépens des Byzantins et récupèrent plusieurs villes côtières. Mais ils échouent à récupérer Jérusalem. Peu après, les Quaresmiens s'emparent d'Amadan, ce qui provoque l'effondrement du sultanat seljukide. En Irak, le califat Basside en profite pour retrouver son autorité temporelle. En 1193, la mort de Saladin provoque des luttes entre ses fils qui affaiblissent l'Empire Ayubide. Celui-ci échappe à la quatrième croisade qui est détournée vers Constantinople en 1204. Puis, il parvient à repousser les francs face à Damiette en 1219, lors de la cinquième croisade. Mais il doit abandonner Jérusalem au croisé mené par l'empereur germanique Frédéric II lors de la sixième croisade en 1229. Entre-temps, il s'est produit un événement qui va bouleverser toute la région. L'arrivée des Mongols menés par Gengis Khan qui provoque l'effondrement de l'Empire Quaresmien en deux vagues de 1220 à 1231. Ça entraîne la fuite d'un grand nombre de Quaresmiens qui viennent grossir les forces musulmanes face aux États latins. Elles complètent les troupes d'élite de l'Empire Ayoubide appelées les Mamlouks qui jouent un rôle politique croissant dans le pays. Ça permet la reprise de Jérusalem en 1244. Ceci provoque le lancement de la septième croisade menée par Saint-Louis. Mais elle s'achève par un échec. À cette époque, la principale menace pour le monde musulman a changé de bord. Il s'agit des Mongols. C'est ce que nous verrons dans l'épisode 13. Mais avant ça, on va compléter notre état des lieux de la région en parlant des royaumes chrétiens du Sud Caucase, l'Arménie et la Géorgie. et la Géorgie.